Bonjour mes élèves, j'espère que vous êtes tous en plein fond. La leçon d'aujourd'hui c'est, comme vous voyez, c'est le vocabulaire. Alors, vas-y, on commence ! Alors mes petits, on commence par ces deux phrases. Observez bien ces deux phrases, on va les lire. Je suis heureuse, je suis contente. Observez bien les deux phrases, on va expliquer ça après. Alors observez bien les adjectifs que j'ai écrits avec le rouge. Heureuse, contente. Alors mes petits, observez la troisième phrase. Il est triste, il est mécontent. Alors on a vu dans les deux premières phrases quoi ? Heureuse, contente. C'est-à-dire je suis heureuse. Je suis heureuse, contente. Ici, il est triste. Il est mécontent. Triste et mécontent, c'est-à-dire il est comme ça. Il est triste, il est mécontent. Alors mes petits, après avoir lu les phrases, on a compris maintenant que heureux, c'est content. C'est la même chose. Et triste, c'est c'est-à-dire mécontent. Alors, les deux mots expriment la même chose. Heureux et content, ce sont des synonymes. Très bien. Synonymes, on a déjà vu cette leçon. Synonymes, c'est-à-dire des mots qui expriment la même chose. qui ont le même son. C'est bien compris ? Donc mes chers petits, observez bien ici. On a heureux et triste. Et on a content et mécontent. Alors, comment appellent-on ces adjectifs ? Ce sont des... des antonymes. Pourquoi des antonymes ? Parce qu'ils expriment quoi ? Expriment le contraire. Ou bien, l'opposé. C'est bien compris ? Alors, la leçon d'aujourd'hui, c'est... Ce sont les antonymes. Donc, mes chers petits, vous avez bien compris maintenant que les antonymes, ce sont les contraires. D'accord ? Les contraires. Ou bien, ce sont les noms qui expriment l'opposé. Alors, ici, on va voir que les antonymes gardent toujours la même nature grammaticale. C'est-à-dire, par exemple, vous avez un exemple ici. Heureux et triste. Alors, l'heureux et le triste, ce sont des adjectifs. D'accord ? Toujours l'antonymes gardent la même nature grammaticale. Deuxième exemple. Guerre, paix. Les deux, ce sont des noms. Guerre et paix sont des noms. Aimer, détester. Alors, aimer et détester, ce sont des... Très bien, ce sont des verbes. Alors, mes petits, autre chose à noter. Parfois, on peut avoir un antonyme en rajoutant au radical des préfixes. Alors, parfois, on peut avoir un antonyme en rajoutant au radical des préfixes. Des préfixes, c'est-à-dire des syllabes qu'on peut ajouter au début de radical. Pour exprimer quoi ? Pour exprimer le contraire. Par exemple, vous avez un exemple ici. Capable, capable, c'est le contraire du incapable. Voilà le radical, ne change pas. Ce que je fais ici, c'est... J'ai seulement ajouté un. Incapable. Un autre exemple. Logique, c'est le contraire de... Illogique. Voilà le préfixe que j'ai ajouté. Pour exprimer le contraire. Troisième exemple. Possible. Voilà le radical, reste toujours le même. Mais ici, j'ai ajouté un. Pour exprimer le contraire. Pour exprimer le contraire. Possible, impossible. La même chose pour... Dernier exemple. Content. J'ai ajouté mais pour exprimer le contraire. Content, c'est le contraire de... Mais, content. Alors, cher petit, on a aussi une troisième caractéristique. Caractéristique, c'est que l'antonyme peut changer la forme de la phrase. D'accord? Comment? Voilà un exemple. Par exemple, si je dis je veux manger, c'est-à-dire j'affirme. C'est une phrase affirmative. Maintenant, je dis je ne veux pas manger. C'est-à-dire j'exprime quoi ici? J'exprime le contraire, c'est bien, l'opposé. Vous avez compris maintenant? C'est bien. Alors, mes petits, qu'est-ce que vous avez compris maintenant? C'est quoi les antonymes? Alors, les antonymes veut dire quoi? Veut dire le, quand, le contraire, c'est bien. Ou bien quoi? Ou bien l'opposé? L'opposé, bravo! Alors, les antonymes ne changent pas de nature. Si j'ai, par exemple, un adjectif, je vais chercher son antonyme, un autre adjectif. D'accord? Si j'ai, par exemple, un verbe, il faut que je trouve un verbe comme antonyme. D'accord? Alors, les antonymes aussi peuvent s'utiliser avec quoi? Des préfixes, d'accord? Des préfixes qu'on ajoute au radical pour exprimer le contraire. Alors, on a vu aussi qu'avec la forme négative, on peut avoir le contraire d'une phrase. J'espère, mes petits, que vous avez bien compris les antonymes. Merci. 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 Merci.